Musique André Varlet, bonjour. Bonjour Baudouin. Vous êtes le directeur de la Centrale Canine, la Centrale Canine qui a été créée vers 1880, je crois. Voilà, 1883 pour le livre et pour la création de la Centrale Canine. Et dont l'objectif est la promotion des races de chiens en France. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous rappeler les actions de la Centrale Canine ? Pourquoi est-ce qu'elle existe et qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien, je dirais ? Voilà, depuis 140 ans, la Société Centrale Canine travaille pour la promotion du chien de race. La promotion du chien de race, c'est quelque chose qui commence à être évalué, on va dire, au niveau du Second Empire. Quand il y a la création du jardin d'acclimatation et on souhaite avoir des bœufs, des chevaux, des chèvres, des porcs plus performants pour l'agriculture, les chiens suivent cette évolution. Et on commence à réfléchir à la mise en place de ce qu'on appelle un studbook dans le milieu agricole. Effectivement, il faut savoir que les Anglais ont démarré 30 ans avant nous à peu près. Et un studbook pour l'espèce canine comme on a pour les chevaux ou pour les bovins. Donc la Centrale Canine met en place, crée ce livre des origines français. Et à partir de ce livre des origines, on commence à avoir la mise en place de standards, qui sont la fiche technique de chacune des races. Ça va être la fiche technique du Big, du Grand Gascon-Saint-Onjoie ou du Berge Allemand. Et donc le livre d'origine se donne pour ambition de suivre la généalogie avec la création et la mise en place des pédigrées. Pédigrées qui ressemblent effectivement... Les pédigrées, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un pédigrées ? Le pédigrées, c'est le document, ça vient, c'est un anglicisme à partir de pieds de grue. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez, il y a le nom du chien, le père, la mère, les grands-parents, donc ça ressemble à un pied de grue, si on veut. Et donc ce pédigrées permet de remonter les généalogies. Les premiers pédigrées ou les premiers livres d'origine, c'est la veinerie effectivement qui les met en place. Nous avons des livres d'origine dans la veinerie qui peuvent remonter au Second Empire, par exemple. Et depuis donc... Avec le standard des chiens courants utilisés à l'époque ? Exactement, qui ont évolué bien sûr au fur et à mesure. La France ayant cette caractéristique, au niveau des 350 races reconnues officiellement par la FCI, la France a la gestion de 60 standards. Nous sommes le pays au monde où nous avons le plus de races différentes à gérer. D'accord. Donc le plus de races à gérer. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce livre des origines, est-ce qu'il est si important ? Et pourquoi est-ce que les chasseurs, ceux qui nous intéressent plus précisément aujourd'hui, c'est important pour eux qu'ils connaissent et qu'ils inscrivent leurs chiens dans le cadre du LOF ? Déjà, la centrale canine, elle est créée par des chasseurs. Elle est créée par des veneurs à la fin des années 1880, qui en avaient marre d'aller acheter, d'aller remonter leurs équipages en Angleterre. À l'époque, il était de bon ton d'aller acheter ses chevaux, ses chiens en Angleterre. Donc nous avons eu des nobles et des bourgeois de l'époque qui se sont dit, nous allons créer, mettre en place les éléments pour élever nos chiens en France. Et donc à partir de là, effectivement, nous avons pu avoir un suivi avec le standard, avec bien sûr des grands veneurs de l'époque, tels que Hublot du Riveau et tout ça, qui ont commencé à jeter les standards des chiens courants, des chiens d'arrêt, puis des chiens de berger. Il faut savoir qu'à l'époque, on distingue les chiens qui intéressent la bourgeoisie et la noblesse. Ce sont les chiens courants, ce sont les chiens d'arrêt, évidemment. Et après, vous avez les chiens du milieu agricole, ce sont les chiens de berger, par exemple. Les chiens de berger, on a commencé à coucher les standards des chiens de berger un peu plus tard que les chiens d'arrêt. Mais à l'heure actuelle, maintenant, nous avons nos races qui sont gérées. Nous avons mis en place un love historique, par exemple. Nous avons déjà toutes nos origines qui sont couchées. Nous avons à peu près 250 000 naissances par an qui sont couchées sur... 250 000 naissances qui sont inscrites au love. Qui sont inscrites au love, ce qui correspond à un tiers de la production des chiens en France. Les chiens, il y a à peu près 700 000 chiens qui sont inscrits à ICAD au niveau d'identification tous les ans en France. Donc la production du love représente un tiers, un peu, de cette population. Et donc dans ces chiens et dans ces races de chiens, la moitié de ces chiens sont des races de chiens de chasse. Des races de chiens de chasse. Et qui couvrent à la fois les chiens courants, les chiens d'arrêt... C'est organisé par groupe. En ce qui concerne nos amis chasseurs, le milieu synergétique. Donc ça commence les 3e et 4e groupes avec les terriers et téquels. Ensuite, le 6e groupe, ce sont les chiens courants. 7e groupe, les chiens d'arrêt. Le 8e groupe, les Spagnols et les rétriveurs. Et ensuite, bon, les 9e groupes, ce sont les chiens de compagnie. 10e groupe, les lévriers qui sont anciennement des chiens de chasse. Donc voilà, ce sont ces races de chiens de chasse qui sont regroupées par groupe. Pourquoi ? Parce que nous avons des commissions techniques ensuite qui gèrent les épreuves de travail. Nous avons la commission nationale, par exemple, pour les chiens d'arrêt, qui regroupe toutes les épreuves liées aux chiens d'arrêt, qui sont essentiellement les chiens d'arrêt anglais, ses terres et pointaires, les chiens d'arrêt continentaux, les braques et les épagneuls. Il y a d'autres épreuves en dehors des chiens d'arrêt qui sont co-gérées par la centrale canine ? Ah oui, tout à fait. Toutes les épreuves, les brevets de chasse des chiens courants, par exemple. Nous avons également des épreuves spécifiques pour les chiens courants de l'Est. Les slovenskikopovs, tous les rapprocheurs de sangliers. Nous avons des épreuves de recherche au sang qui sont alors là où toutes les races peuvent participer. Nous avons les épreuves de terriers et téquels, de déterrage, de broussaillage. Donc autant d'épreuves que de types de chiens. Et là récemment, j'avais un responsable du Warteloun qui m'exposait que justement, là pour le coup, lui, ça allait de la recherche au sang, du broussaillage, des épreuves sur petits gibiers, des épreuves sur ongulés, avec ce phénomène particulier des races allemandes telles que le Musterlander ou le Drattar, qui sont employées, ça va sur toute la gamme des animaux, du petit gibier aux grandes pattes. Et techniquement, qu'est-ce qui fait qu'un chien est inscrit au LOF ? Et comment est-ce qu'on fait pour inscrire un chien au LOF de base ? Eh bien, un livre d'origine, et le ministère de l'Agriculture s'intéresse à cette affaire-là, parce que dans le code rural, on a dû spécifier ce que c'était qu'un animal de race. C'était pour la loi sur les chiens dangereux, en fait, pour les pitbulls, les uns-plaves. Et donc, un animal de race est un chien inscrit dans un livre reconnu par le ministère de l'Agriculture, issu de chiens eux-mêmes inscrits. Donc, si vous voulez, c'est le fait d'avoir cette continuité généalogique, qui, jusqu'à présent, était sur le mode du volontariat. Depuis cette année, la centrale canine a imposé pour le reproducteur l'obligation d'identité génétique. Donc, maintenant, sur des bases scientifiques, nous aurons un livre d'origine qui, comme dans les bovins ou dans les chevaux, qui passe du déclaratif à la vérification scientifique, qui permet de garantir qu'à 100%, enfin, les laboratoires vous diront 99,99%, que le chien que vous achetez inscrit au livre des origines est bien issu des reproducteurs déclarés. Ce qui n'était pas toujours le cas, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons un traité, il y avait à peu près, certainement à peu près, 4 à 5% de filiation inexacte. Pas pour des raisons frauduleuses, ça pouvait être parce qu'il y a eu des erreurs au niveau des talons, il y avait un deuxième étalon qui était passé sur la chaîne derrière, il y avait un stagiaire chez un professionnel qui s'est égouré au niveau de l'inscription. Donc, il y avait quand même quelques pourcents de chiens qui n'étaient pas conformes à ce que le client, quand il achète un chien chez un éleveur, la qualité de la chose vendue, il achète un chien à l'offre parce qu'il a la garantie de ses origines. Donc, cette garantie d'origine, nous la faisons passer maintenant à 100% sans aucune discussion possible. Ça veut dire que mon chien, qui est un Springer, qui est un Spirolof, la centrale canine est capable de me dire potentiellement quels sont ses parents, quels sont ses grands-parents, toute l'origine de... En repenant à la source d'origine de ce chien. Alors là, on pourrait remonter les origines de votre chien jusqu'en 1880, en fait, peut-être en remontant plus loin en Angleterre. Alors là, on a un deuxième très gros programme qui s'appelle le Loft historique où avant 1980, nous avions des livres d'origine papier et là, nous avons scanné toutes ces données depuis 1880 et là, nous demandons au club de race de ressaisir pour qu'à la fin, nous ayons le livre des origines français qui soit complètement sur support informatique pour mettre des scientifiques dans le suivi des populations, des recherches de maladies, pour l'amélioration des races canines. Donc, pour résumer, l'objectif pour un chasseur d'inscrire son chien au Loft, en tout cas d'assurer que son chien est bien un Loft, c'est que pour lui, d'ailleurs, il va acquérir un chien qui respecte bien le standard de cette race de chien. Il est garanti. Attention, le standard, ce n'est pas qu'un standard morphologique. C'est également un standard comportemental. C'est également des aptitudes. Si le chasseur achète un griffon vendéen, un fauve de Bretagne ou un bleu de Gascogne, il a des chiens qui ont normalement des aptitudes. Enfin, ils sont tous capables de mener à court, bien sûr. Mais, en même temps, ils ont des caractéristiques particulières qui justifient l'origine des races. Pourquoi la France est le pays au monde qui a le plus de races ? Et dans nos 60 races françaises, 90%, ce sont des races de chien de chasse, des chiens courants et des chiens d'arrêt. Parce que nous avons une telle diversité de biotopes. Nous avons des traditions énergétiques tellement différentes. Nous avons des climats tellement différents que du nord au sud, de l'est à l'ouest. À l'est, on chasse sur les critères de chasse allemands. À l'ouest, c'est comme en Angleterre. Voilà. Donc, nous sommes la France, un creuset de traditions synergétiques diverses. Et en même temps, une telle diversité de biotopes, une telle qualité d'histoire dans le passé. On commence à parler des chiens de chasse depuis Gaston Phébus. Mais il faut savoir que déjà, les Celtes étaient réputés pour la qualité de leur lévrier. Nous sommes une nation de cynophiles et une nation de chasseurs. Et on est bien d'accord que les 250 000 chiens qui sont inscrits au love chaque année, il y a à la fois des chiens dédiés à la chasse et des chiens de compagnie traditionnelle, lambda. L'utilisation principale des chiens en France, à l'heure actuelle, c'est d'être un chien de compagnie. C'est un chien de compagnie. Après, quand les gens achètent un chien, quand ils achètent un Labrador, ils ne sont pas obligatoirement chasseurs. Ils veulent un bon chien de famille, obéissant, par exemple. Si, à la place d'un Labrador, ils prennent un berger allemand ou un berger belge, c'est parce qu'ils veulent un bon chien de famille, mais qui aboie quand il y a le facteur qui passe devant le portail. Donc, ils veulent qu'ils soient un peu gardiens. Donc, c'est la base, c'est l'utilisation principale du chien. Le chien, c'est un compagnon. Nous sommes cynophiles, nous aimons les chiens. Et la première qualité, la première utilisation du chien, c'est d'être notre compagnon. C'est ça. Alors, demain, un auditeur, chasseur qui nous écoute a envie d'acquérir son premier chien. Quel conseil vous pouvez lui donner ? Comment est-ce qu'il peut contacter la centrale canine ? Qu'est-ce qu'il doit faire en se disant « Tiens, il sait déjà à peu près quelle race il a envie d'avoir ». Pour être sûr de son coup, la centrale canine est aussi moteur, justement, de conseils pour pouvoir mettre en relation des chasseurs avec des clubs de race et autres. Alors, la centrale canine, c'est une fédération forte de ces clubs de race qui gèrent une ou plusieurs races au niveau national, des associations canines territoriales qui gèrent l'ensemble des utilisations du chien en Ile-de-France, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, dans la région centre. Donc, ces clubs de race sont à disposition des gens pour leur donner des conseils. Ils se démultiplient sur le terrain avec des délégués locaux, régionaux. Donc, le chasseur recherche un chien d'arrêt, un broussailleur, un chien courant. Il commence à avoir son choix sur différentes races. Il se renseigne. Il vient sur notre site. Il y a les clubs de race. S'il veut un griffon vendéen, il y a un club du griffon vendéen. S'il veut un épanol breton, il y a un club de l'épanol breton. Et le club va l'orienter dans sa région sur les éleveurs qu'il y a sur le coin. Ensuite, cet éleveur, auprès du site de la centrale canine, nous avons un outil qui s'appelle Love Select qui répertorie toutes les naissances de tous les chiens dans l'année, sur les années précédentes. Et vous avez un code couleur qui vous dit vous pouvez rechercher d'après les épreuves de travail. Je cherche un épanol breton pour aller à la Bécasse. Vous allez aller sur Love Select, sur l'épanol breton, vous allez trouver l'épanol breton. Vous allez aller dans les épreuves de travail. Et là, vous pouvez trouver des épanol bretons qui ont réussi, par exemple, au fil trial sur la Bécasse, par exemple. D'accord. Oui, donc on a vraiment toutes les informations dédiées à la fois à la race, à la généalogie, et puis aux résultats potentiels des parents. De morphologie, de travail et de santé, et d'ADN. De santé qui sont les examens vétérinaires. Est-ce que les ascendants de votre chien ont fait les radiodéanges, par exemple, pour des races un peu lourdes ? Ça, on peut le savoir. Tout est inscrit. Vous avez des examens vétérinaires, mais en plus, maintenant, nous avons un nouvel outil qui s'appelle la génomique que nous développons avec Mars. Et sur cet outil de génomique, les reproducteurs peuvent être testés sur 150-200 maladies génétiques. Et donc, ça nous permet, pour les clubs de race et pour les éleveurs, de mener des politiques de sélection et d'accouplement raisonnés. Par exemple, s'il y a une maladie où le chien est porteur, on va faire attention à ce que la femelle ne soit pas porteuse. Ce qui fait que la maladie ne s'exprime pas. Si vous mettez deux porteurs ensemble, les chauves vont exprimer la maladie. Donc, nous avons des outils que nous développons avec Généval, qui était anciennement qui dépendait de l'INRA, pour faire des index mathématiques, puis des index génomiques, qui permettent de répondre exactement à notre position, qui est amélioration des races canines. Et les gens nous disent, quelquefois, j'entends dans le milieu de la chasse, moi, je prends un bâtard, je prends un croisement, je prends ceci. Bon, la position du parasite qui consiste à aller chercher un chien inscrit, que les chasseurs, ça fait 140 ans qu'ils se sont décarcassés, comme dirait Ducrot, à maintenir les races, à développer les qualités, devenir les employés pour faire des chiens de pays, c'est une chose, mais ça ne vous garantit pas du tout le suivi des qualités. Alors, effectivement, on a d'excellents chaînes de chasse qui ne sont pas inscrits au livre des origines, évidemment, mais en attendant, si vous voulez avoir la garantie de la reproduction, génération après génération, des qualités que vous recherchez, ça ne peut passer, on n'invente rien, c'est pareil chez les chevaux de course, c'est pareil chez les taureaux charolais, voilà. Il existe dans nos pays voisins, également, l'équivalent de la centrale canine ? 90 pays membres au sein de la FCI, la Fédération Cédologique Internationale, créée en 1911, sous l'autorité de la centrale canine, à l'époque, et donc nous sommes un des cinq pays fondateurs et donc cette Fédération Cédologique Internationale permet à ce que les standards de nos races françaises soient respectés au Chili ou au Japon. Mais nous, par ailleurs, les chiens japonais en France, nous respectons le standard japonais, en plus d'avoir des juges et experts reconnus au niveau mondial. Très bien. En tout cas, un grand merci de ces informations et puis je crois à très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada